des autotransactes à l'ange réseau plus que pro pour la défense du consommateur donc là on va vous montrer comment éliminer le voyant niveau mini additif atteint sur le véhicule donc 207 toujours 207 aj 6 on va vous montrer quand vous mettez le contact sans le démarrage regardez d'avoir le message s'affiche au tableau voilà niveau mini additif atteint voilà faible peu importe voilà ça dépend la stratégie d'injection entre l'euro 5 euros 6 euros 7 voilà donc là on va faire on va vous montrer donc ça c'est une 207 cannes ok on va montrer enfin on va montrer par mesure de transparence on n'est pas là pour montrer comment faire en particulier pour éviter d'aller au garage évidemment je rappelle que c'est notre travail quand même donc là on a un numéro de série qui est directement récupéré par l'outil diagnostic etc l'outil diagbox toujours on va vous montrer vite fait voilà puisque là on vient de remplacer donc la poche d'additif qui est une poche comme les poches qu'on peut retrouver à l'hôpital etc voilà on a bien dégraissé bien nettoyé maintenant il faut remettre les paramètres à zéro naturellement c'est ce qu'on va faire immédiatement pour que le calculateur puisse considérer qu'effectivement la poche est neuf sans ça il le sait pas donc forcément il faut l'expliquer il faut lui indiquer donc il faut télé coder ce qu'on dit donc on va toujours dans calculature d'injection tac voilà donc là on a les deux contacts etc faut lui s'attendre un petit peu voilà lecture défaut pour montrer déjà pour contrôler qu'est ce qui se passe voilà vous avez les défauts additivation de p14 40 14 45 ceci là il est très connu il faut permanent la quantité d'additif injecté dans le fap a dépassé le seuil maximum voilà donc ça c'est premier deuxième additivation ça c'est plus sur le niveau voilà défaut permanent niveau additif calculé inférieur au seuil critique c'est à dire le seuil minimum voilà pourquoi le voyant s'allume donc on ressort de la lecture on fait pas d'effacement pour le moment ça sert à rien puisque on n'arrivera pas à les effacer tout simplement on va dans ici réparation tac pack réparation tac pièce de rechange d'intervention donc normalement c'est soit pièce de rechange soit intervention après vente ça dépend des stratégies d'injection on va ici non c'était l'autre pièce de rechange tac 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 si je me trompe à injecter ranger blablabla turbo début mètre blablabla voilà remplissage ici on a remplissage du réservoir additif ou poche additif voyez vous avez deux options donc là on clique dessus on attend couper le contact donc on coupe le contact tac confirmer on valide tac remettre le contact on remet je confirme apprendre ça j'ai effectué voilà voyez on vous a quasiment on vous a montré d'ailleurs on va tout montrer voilà comme ça pour les râleurs ils seront content ils auront tout vu voilà nous on n'aime pas trop montrer ça parce que en fait le but c'est que d'éviter de montrer aux charlatans aux imposteurs à ceux qui connaissent rien l'automobile qui viennent aussi fouiner sur youtube etc leur donner des informations ce serait publicité finalement l'arnaque l'escroquerie les impostures le charlatanisme et etc et ça c'est pas c'est pas ce qui m'intéresse nous on est plutôt là pour défendre le consommateur et faire profiter les particuliers de du professionnel qui qui est là pour faire le travail voilà donc là moi je vais juste voir les valeurs ok donc c'est tout qui est d'accord donc là on a 177 metriomètres c'est 150 67 donc c'est 67 la valeur ok on reparamètre juste que je voyais ce que j'écris parce qu'on est dans le noir voilà 67 donc là ce qu'on fait en route et on reprogramme la quantité totale d'additifs j'étais dans le soit voilà par contre ça vous saurez pas le faire donc voilà programmation terminée voilà donc maintenant on sort du calculateur d'additifs j'ai attaqué voilà donc là on revient dans la lecture défauts lecture défauts de calculateur d'injection vous avez donc toujours les deux les deux regardez les deux défauts on est d'accord donc là on efface avec le contact évidemment effacement donc là c'est effacement court voilà donc de l'intervention ok tout est bon effacement effectué coupé on remet le contact donc on coupe et on remet voilà et là on valide pour la réinitialisation de calculateur d'injection tout simplement couper le contact et attendre 15 secondes voilà ça se termine j'ai le compte à rebours ça se termine donc ça demande de la compétence de l'expérience professionnelle nous connaît bien les procédures puisqu'on espèce espèce a voilà donc zéro remettre le contact on remet le contact voilà on attend voilà donc voilà donc voilà donc 15 secondes ça n'a pas pris donc on va répéter l'opération ça n'a pas arrivé voilà on attend les 15 secondes tac ok on remet le contact voilà alors qu'est ce que c'est que ça on va faire une opération que nous n'avons pas fait tout à l'heure pour éviter voilà tac 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 ça on montre pas parce que c'est tendancieux ce qu'on est en train de faire là on ne le montre pas remettre tac tac et ensuite ça doit être bon pour ça effectué ok ok donc maintenant on revient en arrière vers la lecture défaut et cette fois ci normalement ça devrait être bon voilà donc lecture défaut maintenant on efface le défaut voilà défaut additif c'est façon en cours ok avec le doigt ça marche moins bien le stylet c'est nu couper le contact remettre le contact remettre le contact avec le doigt couper le contact attendre 15 secondes avec leur 15 secondes normalement ça devrait être bon je dis bien normalement parce qu'avec l'éctronique on est jamais sûr de rien 4 secondes ok on va mettre le contact remettre le contact voilà parfait nickel donc là plus de défaut voilà tout est bon nickel alors maintenant pour confirmer on va voir si on assure le message au contact donc on coupe on met le contact et au bout de 2-3 secondes on a vu donc le message additif vous voyez là on a plus rien on va même mettre en route voilà donc là on a plus de défaut le voyant que ça aime plus et on a plus de message donc tout va bien voilà nickel voilà donc c'est bon impeccable lecture défaut calculateur plus rien calculateur additif plus rien calculateur fact plus rien tout est bon merci à tous c'était D7 Autotransactalange réseau plus que pro pour la défense du consommateur merci de nous soutenir nous faire confiance et nous suivre comme vous le faites depuis tant d'années merci à tous à bientôt